Bienvenue sur ce plateau de coups de poudre avec comme invité aujourd'hui Dom Der. Dom Der, photographe. Vous avez vu des photos de lui évidemment sur skieur et assailleur. Dom Der, je dois le dire, j'ai travaillé avec quelqu'un qui te ressemblait il y a quelques années mais qui était beaucoup plus jeune. C'était pas moi. Donc c'était pas toi mais c'était quelqu'un qui ressemblait beaucoup. Photographe, finalement c'est quoi comme métier ? Photographe de ski, c'est un vrai métier, c'est un truc de skieur, c'est quoi ? C'est un vrai métier, c'est un truc où on appuie sur le bouton une dizaine de secondes par jour et où le reste du temps on fait autre chose, on fait de l'ordinateur. Oui mais est-ce qu'on skie ? On skie ouais, enfin il y en a qui skient plus que moi. Mais on skie un peu, ouais ça va. Ouais, on essaie de skier on va dire. On essaie de skier. Avec un sac de 30 kilos ? Avec un sac un peu lourd, avec des conditions qui sont de passer parfois devant les autres, ce qui pourrait être vachement bien mais en fait on a vachement peur donc on n'en profite pas. Ou de passer après et là on en profite plus mais il y a plein de traces. Non mais dans l'ensemble c'est plutôt pas mal. Disons que c'est comme aller au boulot le matin en prenant le métro mais à la place de prendre le métro on chose des skis. Donc certes on va au boulot, certes ça n'est que pour se déplacer. Oui mais ça c'est un peu le côté idyllique, c'est pas la vraie vérité. La vraie vérité c'est aussi se lever tôt, ramer, se geler, un peu skier pour une journée finalement au froid et puis avec la mode de la rando, tu montres plus que tu descends aujourd'hui non ? Alors oui mais je suis devenu très léger, je me suis adapté. Non mais bien sûr c'est se lever tôt, ouais mais enfin on se lève tous tôt si on aime ce qu'on fait. C'est monter, oui parce que c'est mieux pour descendre et que l'hélico c'est dans les films. Alors moi je fais énormément d'hélico parce que j'ai la chance de bosser sur des gros projets, sur des compètes et tout, enfin à l'arrivée ça ne représente que quelques heures en fait dans l'année. Et puis en plus de ça, les trois quarts du temps, je redescends pas. Je monte et je reste dans l'hélico, donc ça ça sert à rien. C'est juste le plaisir de faire des belles images dans un studio qui est un peu moins confiné que celui-ci. Oh, la mesquinerie de ce garçon. Alors avant d'être derrière l'appareil photo, tu as été devant, spécialiste des backflips pour les historiens. Est-ce que quand on te prenait en photo, t'imaginais les contraintes ou enfin en tout cas ce qu'allait être le métier de photographe ou pas du tout ? Déjà l'histoire elle est super claire, c'est que je viens d'une époque où tout était permis et du coup être devant l'objectif, c'était pas si dur que ça, il fallait être là au bon endroit au bon moment. Et je me suis rapidement rendu compte que ce serait vachement... Enfin que si je voulais continuer à évoluer dans ce milieu-là et avoir la chance d'être sur les skis toute l'année, il allait falloir faire autre chose. Et en fait, honnêtement, j'étais vachement content de passer de l'autre côté. Parce que l'engagement... Alors là je parle de quand moi j'ai commencé où c'était rien du tout. Maintenant l'engagement que les mecs mettent dans le ski, enfin moi qui suis sur le friard droit autour, qui suit toute la saison, je veux dire, j'ai pas 1% des capacités qu'ils ont. Donc non, moi je suis bien content d'être de mon côté. Justement, quand tu fais des photos, alors peut-être pas sur le friard world tour où finalement t'es qu'un des photographes du staff, machin bidule, mais quand c'est plus sur des shootings où c'est toi qui assure, est-ce que t'as réellement peur pour les skieurs ? Mais même sur le world tour ? Et encore plus sur le world tour ? Non mais sur le world tour, oui. Enfin ce que je veux dire, c'est qu'il y a une responsabilité qui est un peu diluée. Ouais, alors ça c'est un peu le problème, c'est que l'appareil pousse la performance forcément, parce qu'il n'y avait pas d'appareil, enfin on le voit avec l'exemple GoPro aujourd'hui, encore des mecs en base qui se sont… Enfin bref. Non mais c'est sûr que d'avoir un appareil photo, ça pousse au crime. Donc après, à nous d'être intelligents, de se dire, est-ce qu'on veut pousser pour avoir l'image ou est-ce qu'on essaie d'être un peu plus spectateur pour pas intervenir et pour pas qu'il y ait des… voilà. Oui mais toi t'as l'appareil, t'es pas sur les skis, donc tu peux pas contrôler, enfin c'est une interaction photographier-photographe, c'est pas… Bah chacun prend ses responsabilités, je dirais… Donc t'arrives à garder un… Et puis non, et puis moi, alors oui, après aujourd'hui j'ai peu d'occasion finalement d'être avec des gens qui sont complètement nouveaux dans le métier, donc c'est des gens qui savent ce qu'ils font et qui, parce qu'ils savent ce qu'ils font, vont être aussi bien capables de me secourir moi, que ce que moi je peux les secourir eux. Donc je dirais que c'est non, c'est donnant-donnant, ouais non, c'est… J'ai peur mais ça m'empêche pas de faire mon boulot. Ta plus belle photo à ton avis c'est laquelle ? En ski ? Parce que tu fais pas que du ski mais… Non, alors c'est très dur à dire, je pense aujourd'hui… La tienne ? Alors la mienne, celle que j'aime, c'est probablement en ski alpin, parce que… Mais ça c'est la nouveauté aussi, c'est-à-dire que moi je viens pas du ski alpin et qu'aujourd'hui d'arriver à s'amuser dans… Enfin voilà, moi je trouve ça juste excellent. Et là c'est plus le côté photo que le côté ski. Ou le côté j'emmerde le côté établi. Ah ouais, ça j'aime beaucoup ça. Parce que Dominique comme Steph Condé et… Jérémy Bernard. Jérémy, ouais, et quelques autres ont participé vraiment à la naissance de Skier Racing, qui est leur série de skieurs dédié à l'alpin, qui a effectivement amené quelque chose un petit peu nouveau photographiquement. Enfin bon, bref, parenthèse. Donc pour toi ça serait ça ? Moi je pense que c'est une photo d'alpin, mais parce que justement c'est quelque chose que je connaissais pas. C'est quelque chose où, voilà… Comme quand j'ai pu pas mal bosser dans le surf, je trouvais ça super excitant parce que je ne connaissais pas. Normal. Aujourd'hui, malgré tout, je me sens plus à l'aise et plus confortable en freeride parce que c'est ce que je sais faire. Peut-être trop confortable d'ailleurs. Et ta meilleure expérience en freeride, le moment ou les moments ? Ouais, non mais moi je pense que clairement c'est le trip de la haute route que j'ai fait pour Boy Productions, donc avec des gens déjà exceptionnels, que j'ai admirés comme Seth Morrison, c'était mon héros. D'autres personnes que j'ai adoré dans le sens relations humaines, que je ne connaissais pas forcément très bien, enfin que je connaissais forcément parce que c'était déjà comme JP Eau Claire qui a été pour moi… Enfin je veux dire l'expérience JP que je connaissais déjà, parce qu'il habitait en Suisse à l'époque, etc. Donc on se croisait quand même régulièrement, puis on a des amis en commun, mais l'expérience JP sur la haute route c'était incroyable. Plus tous les autres. C'est-à-dire que sur ce trip là, ça a été les guides, que ce soit les deux fanfans, donc Stéphane Dan et Thévenet, que ce soit Bruno Compagné, enfin tout le monde, c'était juste exceptionnel. Donc voilà, pour moi c'est le plus beau trip. Parce qu'une forme d'alchimie… Une sorte d'alchimie, une sorte d'endroit où tu fais waouh. Moi c'était une époque où je… Donc pas la cascade, la plus belle ligne, une alchimie finalement d'hommes, de skieurs dans la montagne. Ouais, exactement. Moi j'étais dans… Après, en termes d'action pure et dure, Richard Perma. Bon évidemment Candide, parce que j'ai eu la chance d'être sur des événements, il a fait, mais c'est pas pareil. C'est-à-dire Candide, moi je travaillais pas pour lui, là avec Richard, on travaillait ensemble, c'était… Puis on est des amis en plus, on est devenu des amis. Donc Richard en termes de performance, la haute route en termes d'expérience. Clairement. D'ailleurs je refais peut-être pas. Pourquoi ? Le danger. Parce que sur la haute route, ça a engagé ou… Bah la haute route comme nous on l'a fait, c'était que par des faces raides. Oui, après… Enfin c'était la haute route et puis on rayonne… Voilà, c'est la haute route par les faces les plus raides qu'on ait trouvées. Après être en montagne comme ça, c'est juste incroyable et c'est hyper égoïste. Et aujourd'hui, j'ai une famille, je peux plus trop me permettre d'être égoïste. Donc voilà. Mais bon, enfin quand on prend un hélicoptère en Alaska, c'est pas beaucoup plus safe. Mais bon, on a l'impression. Question de perception. Alors justement, on parlait des photographes qui ont participé à l'émergence de Skier Racing, donc sur série Alpin. Et donc en regardant un petit peu ton arbre généalogique, je me suis aperçu avec étonnement… que tu étais le fils de Steph Condé et donc le père de Jérémy Bernard. Est-ce qu'on peut résumer les choses comme ça ? Peut-être que le père de Jérémy Bernard, ça va quand même être super lourd à porter. Et être le fils de Steph Condé, encore plus. Mais ouais, je crois que c'est une bonne image. Enfin en tout cas, pour Jérémy, moins que… Enfin je pense que Steph m'a plus apporté que ce que moi j'ai pu apporter à Jérémy parce que… C'est ta modestie qui… Non, non, c'est pas un modestie. C'est ta bonne éducation qui te font dire ça, mais… Non, 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 c'est juste que… Non, c'est juste que j'ai eu énormément de chance d'avoir Steph et… Qui n'a pas décédé ? Ah oui, il est encore là. Putain, on se trompe toujours, je ne sais pas pourquoi. C'est une connerie, ça c'est… Et j'ai eu de la chance d'avoir Jérémy parce que c'est un pur gars et que j'ai en fait énormément de plaisir à travailler avec les deux. Et que j'apprends avec les deux et qu'on a énormément de chance. Et ça, je le dis souvent parce que… En fait, ces quelques dernières années où j'ai énormément travaillé dans le surf, je me suis rendu compte que c'était vraiment la guerre chez les photographes de surf et nous, on n'a pas ça dans le ski. Alors, j'allais y venir, c'est-à-dire qu'on peut croire qu'il y a une compétition ou une concurrence plutôt dure chez les photographes de ski parce que le business, il n'est pas si simple que ça. Très peu de photographes vivent du ski uniquement en France. Je pense que vous êtes quasiment les seuls avec quelques exceptions. Néanmoins, c'est presque une forme de collectif. C'est-à-dire que vous vous rendez, tu ne peux pas prendre un contrat, tu le donnes à un autre et… Je trouve ça assez remarquable. Est-ce que c'est une vision idyllique de l'expérience ? Non, ce n'est pas une vision idyllique et c'est encore moins une vision idyllique que je m'en suis rendu justement compte en travaillant dans le surf où il y a une espèce de guéguerre permanente. Alors nous, messieurs de l'industrie, soyez très très conscients de ça, on se parle entre nous. C'est-à-dire que les tarifs de l'un sont les tarifs de l'autre et les disponibilités de l'un sont les disponibilités de l'autre. Et ce n'est pas que Steph, Jerem et moi, une Elina, un Louis Garnier… Enfin, tous, je veux dire, on est suffisamment… Alors, soit c'est suffisamment petit, soit c'est suffisamment soudé, soit on évolue dans un milieu suffisamment dangereux, qui fait qu'on est un peu comme une petite cordée et on se maintient un peu les coudes. Et du coup, c'est un peu plus sain et on fait notre boulot. Et on fait notre boulot et quelque part, il y en a un jour qui a une meilleure idée que l'autre. Alors, ça peut être le petit jeune con ou l'autre vieux là, il est fiché celui-là. Mais voilà, c'est ça la réalité du truc, c'est qu'on essaie de… Et la vraie compétition, elle est dans… « Ah, attends, on a fait ça, moi j'essaie de faire ça » ou… Et ce n'est pas ni sur les tarifs, ni sur la mesquinerie. Enfin, je crois qu'on est assez… C'est vraiment sympa de bosser comme ça en tout cas. On vit correctement ? Alors, le truc qui m'énerve le plus, c'est quand on me dit « tu as de la chance ». Donc, je ne vais surtout pas dire que j'ai de la chance. Mais quand même, j'arrive à vivre de ça. Cette année, tu as visité combien de pays ? Ah, pas mal. Bah, cette année, j'ai fait la Californie deux fois, j'ai fait le Pérou, j'ai fait l'Alaska, l'Autriche, la Suisse… Ah, je suis en Suisse, donc je n'ai pas vraiment été. La France, l'Italie… Ouais, non, donc tu bouges. Mais en fait, le problème, c'est que bouger, c'est un faux problème. C'est génial. C'est pas ça que tu fais manger. Tu changes de décor, tu changes de studio, mais tu es plus loin de la maison. Alors, c'est génial, mais ça ne doit pas rentrer dans le débat. C'est-à-dire qu'à un moment… Bah, quand tu restes derrière ton bureau, tu es l'air béton plus verte… Ouais, mais enfin, ça n'amène pas plus d'olive et de pepperoni dans la pizza… Non, ça se t'apporte. Si tu voyages, tu ne voyages pas. Donc, c'est un cadre agréable. C'est plutôt sympa, mais ce n'est pas ça le but. Au jour d'aujourd'hui, je préférais travailler à côté de la maison et gagner beaucoup plus d'argent. Enfin, c'est ce que je dis à ma femme. C'est différent, mais bon, voilà. Il va regarder, hein ? Merde. Il va regarder. Est-ce que… C'était quoi ton plus beau run à ski cette année ? Ou tes deux plus beaux runs à ski ? Alors, moi, chaque année depuis que j'ai commencé ce boulot, mon objectif de skieur personnel, c'est-à-dire qu'est-ce qui me fait le plus plaisir dans le ski, c'est de faire trois jours à Cercheux avec mes potes. Alors là, je m'en fous. C'est-à-dire que… Ouais, alors, ouais, j'ai fait… Cette année, j'ai pu… J'ai du coup, ski en Alaska, c'était sympa. J'ai fait… Bon, j'avais mon sac de ça, mais pour moi, le top du top, c'est mes trois jours avec mes potes à Cercheux. Ou tu ne fais pas de photos… Ou je ne fais pas de photos. La neige, elle est peut-être pourrie, mais je suis dans les arbres, je m'éclate. C'est ce que j'aime. Et un peu plus… Un petit peu plus lourd, tout le monde sait… En tout cas, tous les lecteurs de skieurs savent que ton surnom, c'est Dom Galère. Donc, tu as connu des choses à ski difficiles. des gens qui sont partis dans des avalanches, des interventions où tu as essayé d'aider… Bon bref… Ça, ça… Est-ce que ça… Donc, tu es père de famille, tu l'as dit. Jusqu'où ça… Ça t'impacte, quoi ? Bah, ça… Alors… Aujourd'hui, j'ai une carapace parce que… Parce que voilà… Parce qu'il se trouve que c'est un milieu qui n'est pas… Qui n'est pas évident. Parce qu'il y a plein de gens avec qui tu partages des trucs incroyables. Et puis, ils ne sont plus là l'année d'après. Donc, ça… Ça fout un peu les boules. D'ailleurs, j'ai vu un… 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 Un Instagram de Bruno Compagné Lodur complètement incroyable sur Jérémy Bernard. Donc… Que j'apprécie particulièrement. Qui dit… Ce gars-là va peut-être devenir l'un des meilleurs photographes de ski. S'il ne meurt pas en montagne. Voilà. C'est à peu près… C'est à peu près le résumé. Euh… Donc, ouais, non. Ça impacte à mort. Après, mon surnom d'homme galère, moi, je… Je l'aime beaucoup parce que c'est plutôt des galères entre guillemets agréables. C'est-à-dire… Évidemment, plus on fait de choses, plus… 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 Plus il se passe de choses. Et comme je ne suis pas super ordonné… Tu rajoutes un… Tu rajoutes un petit talent personnel quand même. Et puis… Petit côté marseillais dont je ne saurais me défaire. Qui fait que… J'aime bien une pelunge olivée. Ouais. Mais non. C'est… Euh… Ouais. Bah disons qu'il y a le vrai côté galère et le… Et le faux côté galère. Le vrai côté galère, c'est ça. Et c'est que… Bah oui. On évolue. On évolue en montagne quoi. Je veux dire… Le freeride, c'est avant tout de la montagne. Et ça, en fait, je ne le savais pas au début. Parce que… Comme je disais, j'avais de la cannebière. Donc… Pour moi, c'était… Il y a où ? Il y a de la poudre. C'est cool. Et en fait, c'est pas tout à fait ça quoi. Et les 20 dernières années, m'ont bien appris que c'était pas tout à fait ça. Néanmoins, ça n'a pas… Ça n'a pas… Ça n'a pas impacté ta volonté, soit de skier avec ton… Parce qu'on ne se rend pas compte, mais les photographes sur les shootings sont les plus exposés. Quasiment. Non pas par… Enfin, en tout cas aux avalanches. Puisqu'ils sont en amont… Enfin, en aval du skieur. Donc la pente, si elle part, c'est cuit. De… De… De un sac photo, donc pas de sac airbag. Enfin… Vous engagez la viande. D'ailleurs, il y a des photographes qui disparaissent… Ouais. De temps à autre. Un peu trop souvent, hélas. C'est pas si simple à gérer. Enfin… C'est pas… Non. Alors après… C'est aussi ça un peu l'expérience et l'âge. C'est que… Ben au début, ben je partais la fleur au fusil. Et puis on y va. Et puis coûte que coûte. Et puis… De toute façon, je m'en sortirais. Et puis aujourd'hui… Ben aujourd'hui, souvent on a un guide. Ben même presque tout le temps. Je m'engage pas pareil. Parce que… Parce que… Tu te mets pas au milieu de la pente pour faire la photo. Voilà. Et puis… Parce que tu as appris. Ce que je faisais à un moment… Ben je le fais pas maintenant. Il faut être débile pour aller se mettre là quoi. Tout simplement. Donc on prend moins de risques. Ce que j'ai… Ben un peu plus de moyens aussi. Donc du coup, ben avant j'avais un 50 mm tout près de l'action. Et puis maintenant, ben j'ai un 500. Un peu plus loin. Enfin… Voilà. On fait d'autres choses. On le fait différemment. Euh… Et non. Et puis clairement, ouais. Je m'engage moins. Je m'engage moins. En tout cas, tu es en pleine conscience. C'est-à-dire que… Non. Et puis je pense qu'il y a aussi une évolution. Tu pars pas en faisant que des prières et en serrant les fesses quoi. Ah non, non, non. Non, non. Et puis on en discute que ce soit avec les riders, que ce soit avec les guides. D'abord un guide pour moi, mis à part sur l'Alaska. Parce que bon voilà. À mon avis, ils sont guides. Ils n'ont jamais été guides de leur vie. Mais bon, ça c'est un autre problème. Mais en tout cas, moi, un guide qui me parle, pour moi, c'est… Je ne suis pas très croyant, mais c'est le Seigneur qui déboule quoi. Il vient le mec, il ne me dit pas là, je ne dis pas là. Et j'ai beau avoir… Le mec, il a beau avoir 25 ans et moi, 15 de plus que lui, il m'a dit là, ça pue, ben là ça pue quoi. Même si j'ai ma petite conscience et… Et à contrario, s'il me dit, vas-y là c'est 100%, puis moi je ne le sens pas, je n'y vais pas. Donc c'est assez simple. Euh… Donc le risque, j'en suis plus que conscient. Donc je ne fais pas n'importe quoi et je fais encore moins n'importe quoi maintenant. Et de toute façon, plus les gens… Enfin là, j'ai bossé avec ça à Montamaton et Xavier Delorue, là, il n'y a pas très longtemps. Euh… J'ai jamais pris aussi peu de risques. Pourquoi ? Alors que vous en prennez ? Ben oui, mais parce que pour aller faire les images avec eux, il faudrait que je prenne des risques qui ne sont même pas à mon niveau. Donc je veux dire, à la limite, il vaut mieux rester dans l'hélico et faire les photos depuis l'hélico. Et puis au moins on prend… C'est le meilleur skieur avec qui tu as shooté à ton avis ? Ou les meilleurs, hein ? Il perdure à dire parce que… D'abord il y a des choses que j'aime, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui… Et du coup tu prends un Candide… Non mais un Candide par exemple, c'est un skieur incroyable, mais à bosser c'est très compliqué. Parce que lui il skie. Un Richard Permain, tu sais que lui il soude et puis il est là pour l'image. Donc c'est génial aussi. Un Phil Meyer, il veut faire 3000 images par seconde. Donc c'est génial aussi parce qu'il va se mettre à ta disposition à 100%. Un Enac Gavaggio pour moi c'est… Alors pour le coup Enac c'est le style… Enfin c'est un ski que j'adore parce qu'il a un super style de freeride. Mais parce que c'est un ancien alpin du coup il a un toucher de neige incroyable. Tu prends un Seth Morrison, je ne sais même plus comment il skie Seth Morrison. Mais moi c'est juste le personnage qui me blase et qui fait qu'il skie bien. Enfin je veux dire, chaque skieur a sa spécificité. Tu frissonne, tu as les poils comme on dit dans les émissions de chansons. Quand tu fais tes photos, quand tu regardes et… Alors c'est drôle, ça a évolué aussi. Aujourd'hui quand je l'ai fait, non. Plus. Avant oui, maintenant je fais mon truc et je n'essaie pas trop de regarder. Tu n'es pas spectateur de ta photo ? Je suis spectateur de ma photo après, le soir quand je l'ai. Mais sur le moment, j'ai un feeling mais souvent il est mauvais. J'ai un peu la peur, un peu… Et puis c'est bizarre parce qu'avant je ne me rendais pas compte que j'avais un rôle important. C'est-à-dire qu'un mec qui te faisait un truc incroyable, tu disais il peut être bien content que j'étais là. Aujourd'hui je me rends compte que le mec qui fait un truc incroyable, c'est vraiment incroyable. Et si je le loupe… Si tu mets pas en scène, ça ne sert à rien. J'ai écouté une interview tout à l'heure parce que j'ai une émission que j'adore sur France Inter. Je suis vraiment un vieux con. C'est « Regardez voir » et… Tu es surtout chanceux qu'il ne soit pas en grève ? Ah oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que les podcasts en fait. C'est con et ça marche. Et ce n'est pas mon dino, c'était l'émission de la semaine d'avant. Je ne me souviens plus du nom du photographe. Bref, il disait que lui, il adorait faire des photos de sculptures parce que les photos de sculptures, ce qui allait être bien, c'est qu'il pouvait modeler sa lumière, etc. à sa vitesse à lui et pas à la vitesse du modèle. Moi, c'est un peu l'inverse en fait. Il faut que je m'adapte à la vitesse du modèle et j'ai la chance d'être le seul invité, je n'ai pas trop le droit de me manquer. Quand un mec prend des risques et risque sa vie, si tu te manques, c'est un même nombre de respect. Et quand tu te manques, puisque ça a dû arriver une fois, enfin aujourd'hui, au moins il n'est plus arrivé de ne pas mettre la pellicule et de shooter à vide, ça c'est l'avantage. Mais comment tu le dis ? Je le dis direct. Je le dis direct, là j'ai merdé, il faut qu'on en fasse. Ou je suis désolé, ou je m'excuse, ou l'erreur est humaine. Alors après, c'est un peu compliqué parce que ça fait 11 ans que je suis indépendant, 11 ans que j'ai quitté ses bureaux, enfin pas tout à fait ceux-là. Et du coup, on me pardonne un peu moins avec l'âge. J'essaie de faire un peu moins de bêtises aussi. J'essaie d'avoir le matériel qui correspond. Comme je dis souvent, ce n'est pas le pinceau de Picasso qui faisait ses œuvres, mais enfin il avait un pinceau qui ne perdait pas tous ses poils à chaque coup de mouvement. Donc voilà, l'ensemble des choses fait que tu essaies de... Mais bon, ça arrive. Et puis... Mais tu as eu un grand moment de solitude. Si tu avais un grand moment de solitude là-dessus... Ouais, j'en ai un il n'y a pas longtemps. Très bien, du récent. Bon, mon dernier shooting. L'affiche du High Five Festival. Ah ouais, ça c'est bien ça. Ouf. Bah, je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai shooté ça de nuit en pause nantes. Et en fait, il fallait faire des images avec un fond blanc. Donc grosso modo, ça ne marchait pas quoi. De nuit avec un fond blanc ? Voilà. Donc bref, je ne sais pas. C'est la cata. Et en plus de ça, c'est des supers amis. Et en plus de ça, j'adore ce qu'ils font. Et j'ai vraiment emmerdé. Ou ils ont emmerdé. Tiens non, en fait, c'est eux qui ont emmerdé. Ils ne m'ont pas donné le bon mot. Oui, mais ils le savent ça. Et Gaylord. Il le savent ça ? Gaylord, il l'a vu déjà ? Je ne sais pas. Il ne m'a plus parlé depuis. Ah bon, il l'a vu alors. D'accord. Bon, donc c'est le quotidien. Donc ça arrive, ouais. Tu conseillerais aujourd'hui à des jeunes de faire ce métier ? Absolument pas, mais j'espère que mon fils va faire ça. D'accord. Donc tu es toujours sain de l'effet. Ouais. Non, mais c'est une grosse connerie, mais à la fois c'est génial. Pourquoi une grosse connerie ? Ouais, parce que c'est énormément de stress et c'est… Bon, moi cette année, j'ai fait probablement la plus grosse bêtise de toute ma carrière, parce que j'ai fait des… j'ai misé sur des choses qui n'ont pas marché. C'est ça la vie, c'est-à-dire qu'il faut donner pour recevoir et puis il y a un moment, on se plante quand on donne, donc on ne reçoit quand même pas. C'est un peu catholique comme raisonnement ça. Ah non. Ah merde, ouais, c'est… Alors on change tout, on efface et on recommence. Non, non. Non, je ne conseillerais pas parce que ce n'est pas du tout ce que papa voudrait que son fils fasse, mais… En l'occurrence aussi. Mais de manière générale. Mais moi, ouais, moi je m'éclate et j'imagine pas faire autre chose. Et tu te vois vieux dans ce métier ? Absolument pas, mais… Tu as un peu de marge, hein ? Ouais. Mais ça se resserre. Non, ça se resserre et puis physiquement ça se resserre parce qu'à un moment, je veux dire, ce qui fait mon métier, c'est que j'ai encore la super pêche, que je suis encore hyper motivé et que moi, dès qu'il y a un coucher de soleil sur un glacier ou quoi, je suis comme une pucelle quoi. J'ai un… Ouais, comme ça. Et ben, le jour où ça fera, eux, il faudra arrêter et ce ne sera peut-être pas le bon moment parce que… Mais enfin, je veux dire, tu y as pensé ? Tu y as… Non, pas du tout. Ouh… Pas bon, ouais. Pas beaucoup. Ouais, tu n'es pas pressé, ce n'est pas ce que je voulais dire, mais c'est vrai que ça peut… Non, non, non. Il faut avoir la capacité de suivre les skieurs, il faut avoir la capacité de comprendre les tendances du moment, il faut avoir la capacité… Tu sais, ça randonne. Ça tombe bien, plus personne n'en parle. Non, non, mais… Là, il faut pousser sur les bâtons, si tu n'as pas la caisse, ben, tu es mort. Non, mais moi, aujourd'hui, et c'est drôle parce que j'ai regardé mes images du Frère Adouard-le-Tour cette année où on a eu… On a eu des grosses galères parce que l'année était ce qu'elle a été, mais on a eu aussi des conditions incroyables comme en Alaska. Moi, ce que je retiens de cinq étapes du Frère Adouard-le-Tour, c'est mes portraits. C'est-à-dire que ce que j'ai le plus aimé cette année, c'est ce que j'ai pu faire soit en lifestyle, soit en studio. Donc, il y a un avenir après, peut-être que je vais… Peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Portraitiste. Oui, alors, j'aimerais quand même bien… Alors, oui, pourquoi pas, mais en tout cas, j'aimerais bien continuer à bosser avec des athlètes. Je pense que c'est super compliqué. C'est ce qu'il y a de plus compliqué parce que ce ne sont pas des modèles, c'est des athlètes. Mais au moins, quand tu les regardes dans les yeux, c'est des vrais bonhommes et ce ne sont pas des morceaux de viande qui vendent leur corps. Oui, mais ça, c'est ta passion qui parle, c'est-à-dire que de la photo, mais aussi du ski, c'est-à-dire que tu restes fan des skieurs. Non pas fan groupie, mais hyper admiratif de ces gens parce que tu sais ce qu'ils font. Pour être à peu près à l'aise sur des skis, tu sais ce qu'ils font. C'est pour ça que j'ai énormément de respect aussi pour les photographes de surf qui se mettent à l'eau parce que je sais ce que c'est. Et je pense que l'échange que j'ai pu en avoir avec certains qui sont devenus des amis aujourd'hui, c'est pareil. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde ne se met pas dans une pente comme ça. Il y a quand même pas mal de photographes de ski, pas français, mais qui sont des très forts skieurs. Scott Markevitt, Christian Pondela, je pense que ça passe par ça. Donc, il y a un moment où c'est un prolongement ? Moi, je ne prolonge pas en l'occurrence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne me vois pas continuer. Tu réfléchis comme un photographe. Oui, aujourd'hui, je suis devenu photographe. J'étais skieur mes dix premières années. Aujourd'hui, j'ai plus d'émotions sur la photo que sur le ski. Et d'ailleurs, je pense que le jour où je ne ferai plus de photos de ski, je ferai plus de ski. Moi, j'adore l'escalade et en fait, je n'ai pratiquement jamais fait de photos d'escalade. Le peu de fois où j'en ai fait, je me suis éclaté. Mais j'ai fait ça aussi en VTT ou que j'adorais. Et finalement, je ne fais plus de VTT. Aujourd'hui, j'essaie de garder l'escalade pour moi et ne pas faire des photos dessus. Et je pense que le jour où j'arrêterai de faire des photos de ski, je ferai plus de ski. Pour conclure, c'est un peu le paradoxe de ces métiers-là. C'est-à-dire que plus on en parle, moins on en fait. Plus on en parle, moins on en fait, mais c'est quand même cool d'en parler. Après, il n'y a pas le choix. L'hiver est court. Tu ne peux pas profiter et travailler. En tout cas, ce n'est pas toujours simple. C'est vrai que c'est un peu un paradoxe de notre métier. Oui, mais alors j'ai quand même l'énorme avantage et l'énorme chance d'être avec des gens qui partagent cette même passion. Et c'est pour ça que quand j'ai rencontré les Frères Falcaïn époque, on se reconnaissait bien là-dedans. d'avoir un espèce d'équilibre entre la passion de l'action et la passion de ce qu'on fait en image. Moi, aujourd'hui, je préfère faire des images que de faire du ski. Et si je rajoute, sans vouloir être insolent, la perfection de l'action, que ce soit à ski ou en image, et la connerie ? Si la connerie est parfaite, c'est l'idéal. C'est un peu deux axes qui poussent. Eh bien, c'est exactement là. Moi, aujourd'hui, ce que je vends, entre guillemets, c'est justement pas cette perfection. C'est avoir la capacité de faire n'importe quelle photo ou n'importe quelle connerie dans des endroits où ce ne serait pas forcément évident. C'est peut-être ce qui me manque sur la partie studio que j'essaie de développer dans mon boulot, c'est que je ne suis pas dans la perfection, je ne suis pas dans le millimétrage. Je suis dans l'efficacité et il faut se barrer parce que le CERAC va tomber. Moi, on fait le truc et on y va. On ne passe pas des heures et des heures. Donc, c'est l'évolution. On ne reconstitue pas en studio non plus. On ne reconstitue pas en studio. Ok, bah écoute, on souhaite que ça continue comme ça. Et puis... Encore une bonne quarantaine d'années. Voilà, minimum. Et puis, d'ici là, peut-être que tu reviendras. Ah ouais ? Pour bosser avec vous ? Ah non. D'accord. De plus. C'est bon. Et bien, à la prochaine.